Alors bonjour à tous, je vais vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 14 juin 2022, 8h07, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Souvent, on n'est pas conscient de ce qui nous attend parce qu'on est distrait par nos vies, qui nous demande beaucoup, beaucoup d'attention. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, la plupart d'entre nous, on a deux jobs, trois jobs, des enfants, on court après notre queue. On est comme le petit hamster dans la cage, qui pense qu'il avance, mais il n'avance pas vraiment. Et c'est comme ça pour la majorité d'entre nous, dans ce monde de dépendance et d'esclavage. Il y a 400 ans, on a éliminé, ou à peu près, l'esclavage. On pensait qu'on l'avait éliminé, mais dans le fond, c'est qu'on l'a étendu à tout le monde. Et on le savait qu'on était pour faire ça avec le régime dans lequel on nous embarquait. De consommation, nos dirigeants sont de plus en plus autoritaires dans nos pays. La majorité, qu'on appelle silencieuse, qui est conformiste, accepte à peu près tout ce qui se fait, continue à fonctionner dans le système aveuglément parce qu'elle est préoccupée par une seule chose, son frigidaire, son toit, des petites préoccupations essentielles, quotidiennes de tous les jours. On ne fait pas vraiment attention à ce qui se passe autour de nous. On est préoccupé par, on veut notre bien-être, on veut notre sécurité, et on pense que le gouvernement va nous le donner, on pense que nos élus vont nous le donner, on pense que le système dans lequel on est va nous donner tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait fonctionner, que tu sois dans un pays totalitaire ou non, c'est comme ça qu'on fait fonctionner un système. Sinon, tu es dans l'anarchie. Il n'y a pas beaucoup de gens, quand tu regardes autour de toi, qui seraient capables de vivre dans un régime anarchique. Ils n'auraient pas les capacités de survivre. Donc, c'est ce qui fait que ces systèmes-là durent, 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 hyperdurent. Tu remontes à il y a des milliers d'années. Et c'est comme ça. Et on ne pourra rien y changer. Pendant ce temps-là, notre condition est en train de se détruire dans un monde nouveau qui, dans le fond, parce que l'humain ne change pas, mais notre environnement, lui, change énormément technologiquement, politiquement aussi. On le voit, c'est de plus en plus polarisé. Tout le monde se surveille. Tout le monde s'épille. Tout est un sujet de division. C'est complètement fou. Et c'est comme ça que, nous, on est dispersés. La plupart des gens deviennent conformistes parce qu'ils n'ont plus vraiment envie d'émettre leur opinion, de questionner des idéologies, questionner des décisions prises par les gouvernements. C'est vraiment le début du totalitarisme. Quand la majorité, de plus en plus grande, qui devient conformiste, les élus le savent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on le voit, depuis des années, ce n'est pas plus de liberté qu'on a, mais c'est moins de liberté qu'on a. Et ça ne va pas s'améliorer demain matin. On le voit, l'économie est en train de s'effondrer. Les taux d'inflation, on nous dit 9 %, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous et moi, on le sait, quand tu t'en vas acheter quelque chose qui coûtait 2 $ il y a 2 ans, et ça coûte 4, 5, 6 $ aujourd'hui, et là, ce n'est pas 9 % d'augmentation d'inflation. Ce n'est pas 9 % d'inflation. Moi, j'ai fait faire ou je veux faire mon toit dans quelques jours ou semaines. Il y a 2 ans, c'était 6 000. Aujourd'hui, c'est 12, 13, 14, 15, 16 000. C'est plus du 9 % d'inflation. Les taux d'intérêt vont grimper. Préparez-vous à des taux d'intérêt qui vont avoisiner les 12, 13 % très bientôt, parce que tous les économistes le disent, si tu veux contrôler l'inflammation, l'inflammation, oui, mais l'inflation, les taux d'intérêt doivent être au même niveau. Donc, attachez vos tucs, comme dirait l'autre. Mais pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses aussi. Les changements climatiques sont en train de s'accentuer. Je vous l'avais dit il y a longtemps. Bien, il n'y a pas si longtemps, mais je vous l'ai dit il y a longtemps aussi. Préparez-vous. Il y a tellement de choses qui sont toutes alignées que votre monde va complètement être transformé, je vous le disais, parce que c'est des gens savants que j'ai écoutés, qui en parlent beaucoup depuis longtemps. Il va y avoir des changements, parce qu'il y a des changements de cycle millénaires à toutes les 3 000, 5 000 ans. Et ça, on n'y fait pas abstraction, que tu aies de la technologie ou non. L'univers est là. Il y avait des planètes alignées, une façon de parler, qui faisaient que socialement, politiquement, économiquement, je vous l'avais dit politiquement aussi surtout, mais socialement, économiquement, politiquement, et aussi climatiquement, et même cosmiquement, tout est aligné. On le voit, regarde ton monde économique, politique, tout est en bouleversement financier et climatique. Et là, on vit des changements climatiques majeurs. Ce qu'on peut faire, puis nos politiciens, encore là, et les médias jouent une carte complètement loufoque en nous faisant croire qu'on peut changer ou stopper ou freiner des changements climatiques. Je ne sais pas si tu as vu l'ampleur de la Terre, juste la Terre, la grosseur de la Terre, de notre système solaire, de notre univers. Ces gens-là sont incapables de mettre un pied devant l'autre, penses-tu qu'ils peuvent faire quoi que ce soit contre ça? Ce qu'on peut contrôler, c'est notre consommation, la pollution, parce que ça, c'est un problème contemporain qui est dû à l'industrialisation. Que t'aides des niveaux de CO2 à 200, 300, 400 particules par million, il n'y a rien qui prouve vraiment que c'est à la base de tout ce qui se passe. D'ailleurs, c'est la nourriture des plantes, c'est la nourriture des plantes qui nous donne l'oxygène. On émet nous-mêmes beaucoup de CO2 en expirant. C'est comme ça depuis toujours. Il y a dans l'histoire géologique de la Terre des moments où il y avait 1 000, 1 500 particules par million. Ça a donné des feuilles immenses parce que c'est la nourriture des plantes. Mais ce qui est toujours naturellement vraiment mis de côté, c'est la consommation. Ce qu'on fait aussi comme extraction. Parce que c'est l'élite qui contrôle tout ça. Donc, ça ne la préoccupe pas vraiment. Puis elle ne veut surtout pas que tu comprennes qu'on est en train de vider la Terre de l'or, de l'argent, des diamants, de pétrole, de toutes les autres ressources. Qu'on exploite la Terre parce que c'est l'élite qui exploite la Terre. Et qui veulent que tu continues à consommer. Ils ne veulent pas que tu arrêtes de consommer. On est en train de pousser les gens même à consommer encore plus parce qu'on va leur livrer avec des drones. Comprends-tu? Donc, il n'y a pas vraiment une volonté de vouloir changer quoi que ce soit. C'est juste qu'on veut que tu consommes différemment parce qu'on veut te donner l'impression qu'on fait quelque chose. Mais c'est toujours comme ça. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe dans notre monde. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait avec vous. Dans notre monde. Maintenant, au Chili, parce que quand tu es dans des changements climatiques qui se sont vus et qui ont été analysés par des scientifiques, des géologues, si tu prends le grand minimum de Monder, et c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre, un autre grand minimum, de plus en plus de gens le pensent, bien, tu as des endroits où il y avait beaucoup de neige, beaucoup de pluie, des endroits où il n'y avait pas beaucoup de pluie, de la sécheresse, puis des endroits où la neige fondait comme le Groenland. Et d'ailleurs, il s'attardent souvent, les alarmistes, sur le Groenland, mais ça s'est vu pendant le grand minimum de Monder. Au Chili, on est en train de supplier Dieu, nous raconte Strange Sound, pour avoir de l'eau, parce que les lacs chiliens se transforment en déserts. On le sait que le Sahara est là depuis des milliers d'années parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui trouve là. Il fait très chaud et ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Mais il y a des milliers d'années, 5 000, 6 000 ans passés, il y avait de l'eau. Il y avait des étendues d'eau dans ces régions-là. Le Qatar fait très chaud. Dubaï, la ville la plus économiquement, spectaculairement en progression depuis des années, vit des températures annuelles de 50 degrés avec des ciels bleus. C'est comme ça depuis longtemps et ça va être comme ça depuis encore très longtemps. Aux États-Unis, on a des fermes californiennes parce qu'en Californie, ce n'est pas nouveau non plus. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on a des problèmes d'approvisionnement d'eau de la façon dont on a développé les villes et la quantité d'eau disponible aussi. Donc, c'est bien certain que si tu t'en vas vivre dans des coins où il n'y a pas d'eau, tu vas faire face à de la sécheresse. Comme ceux qui s'en vont vivre au flanc des volcans, ils ne devraient pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, ils se retrouvent avec de la lave dans leur salon. Comme ceux qui vont vivre sur les... parce que c'est agréable, j'imagine, pour ceux qui aiment ça, vivre sur les côtes ou vivre sur le bord de la mer ou le bord d'une rivière. C'est possible qu'à un moment donné, tu sois inondé parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que tu veux? Il y a les tempêtes anormales au Mexique, 13 juin hier, de grêles qui ont provoqué, je vous laisserai les liens, vous irez voir ça, le chaos. Des voitures et des maisons endommagées par de la grêle au Nebraska. Là maintenant, imaginez-vous, après les tempêtes, on va commencer naturellement dans ce besoin de vouloir convaincre les populations et dramatiser la situation. On va commencer à nommer les canicules maintenant. Imagine-toi, on va leur donner un nom. Les catastrophes naturelles, sociétales et alimentaires à venir aussi. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça, je vous l'avais dit? L'Arizona se prépare à des records de chaleur, on va voir ça en détail tout à l'heure, mais ce qui retient mon attention, les Américains brûlent leur économie à un rythme alarmant et pourraient s'épuiser d'ici quelques mois, les familles ont du mal à nourrir leurs enfants. Chez nous, aux États-Unis, le Canada maintenant, les banques alimentaires se sont rarifiées alors que les prix des denrées alimentaires augmentent, augmentant la faim et la sécurité, ou plutôt, augmentant l'insécurité alimentaire. Wow! On est rendu là. Le blé monte en flèche de plus en plus, 5 % alors qu'une mauvaise récolte aux États-Unis et l'accord d'échange de céréales contre des engrais en Inde menace d'approvisionnement mondial. Wow! Donc, la Banque mondiale dit qu'une récession généralisée est probable, mais que quelque chose d'encore pire pourrait arriver. Et ça continue, et ça continue. L'été de la mort, le monde regarde un été de catastrophes. Les pôles magnétiques de la Terre ne risquent pas de basculer. basculer. Ah non! Pas sûr de ça. Et on va aller voir ce qui se passe avec ça. Les États-Unis et le monde se préparent à un autre été de chaleur extrême, d'ouragan, de sécheresse et d'incendie, de forêt, des menaces qui se sont tous intensifiés au cours des dernières années. L'été était autrefois synonyme de liberté et de plaisir. Aujourd'hui, l'Union of Cancer Scientists, une organisation de recherche et de défense de l'environnement, l'appelle la saison du danger. Certaines parties de l'Arctique brûlent déjà. Il en va de même pour certaines parties du Nouveau-Mexique après deux années de catastrophes estivales particulièrement dévastatrices. Les experts affirment que le potentiel de catastrophes ne fait que croître. Donc, voyez-vous, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le drame. Le drame. Le drame. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, jouer avec le drame parce que c'est beaucoup d'argent qu'on va mettre là-dedans, c'est beaucoup de contrôle qu'on met là-dedans aussi. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler la masse et avec l'alarmisme. L'alarmisme. Les pôles magnétiques, on nous dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. L'émergence d'une zone mystérieuse dans l'Atlantique Sud où l'intensité du champ géomagnétique diminue rapidement a conduit à la spéculation que la Terre se dirigeait vers une inversion de polarité magnétique. Cependant, une nouvelle étude qui rassemble des preuves remonte à 9000 ans suggère que les changements actuels ne sont pas uniques et qu'un renversement n'est peut-être pas prévu après tous les champs magnétiques terrestres. Le champ magnétique terrestre agit comme un bouclier invisible contre l'environnement menaçant la vie dans l'espace et les vents solaires qui autrement baléraient l'atmosphère. Cependant, les champs magnétiques n'est pas stable et à un intervalle irrégulier, en moyenne, tous les 200 000 ans, des inversions de polarité se produisent. Cela signifie que les pôles magnétiques n'aurait sûrement changent de place. Au cours des 180 dernières années, l'intensité du champ magnétique terrestre a diminué d'environ 10 %. On le voit, on est dans une période où le cycle solaire semble faible et nous envoie beaucoup de tempêtes géomagnétiques. L'impact aussi de tout ça, de ces neutriens, protons et tous ces vents remplis de charges qui viennent traverser notre magnétosphère qui est de plus en plus faible pour être à la source et à l'origine aussi de plusieurs grandes tempêtes, bouleversements climatiques. Ça, c'est important de retenir ça. On n'en parle pas, mais il y a des scientifiques qui s'attaquent à ça et qui étudient tout ça. Et c'est une forte possibilité. Pendant ce temps-là, on a ce qui se passe dans, je vais vous le trouver, dans l'étendue de la banquise. Voyez-vous, on n'en parle pas, mais c'est très, très important. L'étendue de la banquise arctique au-dessus des niveaux jamais vus depuis 2013. La perte saisonnière de glace de mer dans l'Arctique a commencé plus lentement en mai 2022 que ces dernières années car les températures de l'air étaient plus proches de la moyenne de 1981 à 2010. Le mois s'est terminé avec la plus grande étendue de glace de mer depuis 2013, la quatorzième, donc plus faible jamais enregistrée par satellite. Mais il y a une augmentation, on le voit, et c'est tant mieux pour tout le monde. Pendant ce temps-là, juste pour te montrer comment tu ne peux pas juste te fier à une idée comme celle qu'on nous met dans la tête qu'ici, parce qu'on a des étés où il y a une période où il fait plus chaud, ce que tout le monde aime bien vivre, mais on est tellement habitués à vivre dans la petite conformité du climat, le petit luxe, que s'il fait un petit peu plus chaud, on tombe en hystérie. Mais il y a du monde qui vit sous la chaleur extrême depuis des milliers d'années, puis ces gens-là se sont habitués, mais nous, les petits occidentaux, on n'est pas habitués à ça, ça vient nous perturber, et ce qui fait qu'on tombe en hystérie. Mais l'automne le plus froid en Argentine vient d'être vécu depuis 1976, alors que le gel en Amérique du Sud s'intensifie, les blizards balayent la Tasmanie, alors que trou de neige retarde la réouverture de la station de ski en Nouvelle-Zélande. Une autre vague de froid qui va balayer le Canada, le début d'hiver le plus froid de Brisbane depuis 1904, alors que le froid polaire s'intensifie dans toute l'Australie, parce que les autres, il ne faut pas que tu oublies qu'ils sont en hiver. Pendant ce temps-là, il y a des conditions torrides qui vont envahir le Texas et le Sud-Ouest, oui, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit et ce n'est pas la dernière fois non plus que ça se produira, que ces températures-là seront vécues, parce que c'est comme ça et c'est comme ça depuis longtemps. On va juste aller terminer avec les... Laissez-moi trouver le lien puis je vous reviens. Donc, j'ai trouvé la liste des vagues de chaleur dans l'histoire, en tout cas, ce qui a été répertorié. On va aller voir ça ensemble. Mais il faut comprendre que même Copernicus, je regardais Euronews ce matin, il nous disait qu'il y avait une augmentation l'an dernier, 2021, de la température moyenne de 0,03 degré. Donc, ce n'est pas vraiment alarmant. Il n'y a pas vraiment de... C'est certain qu'il y a des endroits où il fait plus chaud qu'à l'habitude pour une certaine période. On appelle ça une canicule. Ça a toujours existé. Les hivers sont de plus en plus rigoureux. On est revenu à normal. En ce moment, il y a le phénomène El Nino dans le Pacifique qui a fait tomber la température de l'eau qui va amener beaucoup, beaucoup de tempêtes parce qu'il y a des phénomènes aussi climatiques qui sont là, naturels et cycliques, comme El Nino qui amène la chaleur. El Nino, son contraire, plus de froid. Et c'est comme ça. On l'a vu, tu t'en vas dans l'hémisphère sud. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid et de neige. L'Inde a connu du froid. Le Sahara a connu du froid ces dernières années. On a vu de la neige en Israël. Le Japon a reçu des quantités abondantes de neige. Donc, je ne peux pas vraiment comprendre la totalité de l'atmosphère et des changements climatiques qui s'en viennent. Et c'est facile de manipuler les informations. Tu peux faire dire ce que tu veux aux températures, aux statistiques. Tout le monde le sait. Quand tu as des idées politiques, des idées à faire avancer, tu peux utiliser ça pour dramatiser. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Beaucoup de politisation des deux côtés. Il faut être rationnel. La rationalité, c'est une chose qui n'existe plus beaucoup. Quand on est là à nous vendre des voyages et des voyages dans le sud pour aller au soleil et à la chaleur, moi, je ne vois pas pourquoi on dramatiserait le fait que nous, pendant qu'on va être dans notre été qui ne dure pas longtemps, on aura des belles périodes de soleil. Tout le monde espère ça pendant ses vacances. On le dramatise et on le dramatise quand on le sait que l'hiver va revenir avec la neige et l'abondance et la pluie. Il y a des périodes où il y a moins de pluie, donc il y en a plus. C'est très cyclique. La seule chose qui est vraiment stable et qui ne bouge pas, c'est l'injustice. C'est la misère pour le monde ordinaire qui ne change pas parce qu'on ne veut pas que ça change. C'est la manipulation, c'est le totalitarisme. Ça, ça ne disparaîtra pas, le totalitarisme. Puis on n'a pas l'intention de le faire disparaître non plus, ni le pape, ni personne d'autre. Donc, il faut avoir une tête sur les épaules et tout comprendre en perspective et juste savoir que ce qui s'en vient, c'est des changements sur lesquels certains n'ont pas de pouvoir, d'autres changer ta vie, tu peux encore un peu pour l'instant, mais peut-être pas pour longtemps parce qu'on voit le totalitarisme étant ses tentacules partout comme il y a de plus en plus de conformistes dans nos populations, la majorité est conformiste. Le totalitarisme avance facilement dans ce temps-là parce que quand tu es conforme à l'idée qu'on te donne de ce qu'on veut comme monde, puis tu t'y conformes puis tu ne poses pas de questions, on le sait qu'on peut faire avancer le totalitarisme. Je reviens à les listes de vagues de chaleur dans l'histoire, ça vient de Wikipédia, je ne pense pas que ça soit vraiment complotiste. 1540 sécheresses européennes extrêmes et canicules d'une durée de 11 mois. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vécu de canicules de 11 mois encore. Juillet 1757, Europe était le plus chaud depuis 500 ans avant 2003. Vague de chaleur 1896 dans l'Est de l'Amérique du Nord, ça avait fait mourir 1500 personnes en août 1896. 1900, la canicule historique du centre de l'Argentine, entre les 8 premiers jours de février, 1900, connue sous le nom de semaine de feu, a affecté les villes de blablabla, blablabla, avec des températures à 49 degrés Celsius, 500 décès. Au 20e siècle, 1901, 1906, au Royaume-Uni, aux États-Unis, puis là, ça continue, tu as toute la liste. Donc, ça, c'est ce qu'on a répertorié grosso modo, mais il y en a encore plus que ça. Je vous laisserai ce lien-là. Tout est cyclique. Puis, tu vas avoir une vague de chaleur, tu le sais, il y en a une à toutes les années. Puis, beaucoup de gens sont contents de ça. Ceux qui ne sont pas en santé, naturellement, c'est plus difficile. Mais, encore là, ça fait partie de la vie. C'est comme si, de nos jours, on n'était plus capable de vivre la vie. Je ne sais pas, mais, waouh, je vous reviens. la nuit. Sous-titrage ST' 501